bonjour à toutes et tous et bienvenue sur un live d'origami je suis hubert et je suis enchanté de faire mon premier live tout seul comme je disais avant de faire le record de vraiment lancer ce stream j'ai pas l'habitude d'être tout seul donc j'espère que je vais réussir à être assez intéressant en tout cas j'ai un bon client pour vous intéresser c'est attention aero gpx dont voici le trailer alors qu'est ce que c'est je pense que ça va vous sauter aux yeux c'est un f0 like 0 gx surtout like il était en early access il est en early access depuis le 6 août et sa sortie est prévue pour le début 2025 pour le moment c'est seulement sur pc mais le développeur a très envie de faire une version switch ça dépendra un petit peu du succès du jeu sur pc voilà c'est dispo à 19 euros 50 et le développeur il s'appelle aaron mac david et il est tout seul pour faire ce petit jeu à part il est juste accompagné d'un compositeur donc là ça fait quatre quatre ans qu'il est en développement et ça fera cinq ans à la sortie du jeu il a été kickstarté à la fin de l'année 2022 et ça s'est bien passé pour lui et donc son développeur a pu poursuivre le développement du jeu sereinement voilà on va laisser dérouler un peu le petit trailer je vais m'assurer que le jeu tourne bien il tourne bien chez moi regardons ça ensemble voilà on voit tout de suite que la déa est pas tout à fait la même que sa grande inspiration c'est style c'est le shading attention on passe au jeu voilà alors early access oblige en plus ça fait vraiment que quelques semaines qu'il est mais dans un early access quelques semaines j'ai dit 6 août à deux semaines donc elle mode carrière mode de solo mode local multi joueurs n'est pas encore dispo ça arrivera dans les mois qui viennent on va se lancer tout de suite on perd pas de temps on va je vous passe le tutoriel y'a pas grand chose à y voir on va faire la première course j'essaye l'expert en pour la première tout seul de mon côté j'arrive tranquille mais en live ça va être compliqué il ya quand même pas mal de véhicules qui sont prévus et bien je crois qu'il y en a une petite trentaine voilà on va prendre le premier donc voilà les différentes capacités au choix on va prendre le plus équilibré pour commencer je vais m'afficher le chat pour ne pas perdre une mètre de ce que vous me dites n'hésitez pas à faire des alors c'est quoi origatwitch at origatwitch si jamais vous avez une question en tout cas si vous voulez m'interpeller et salut bouillabaisse du coup j'essaie de de lire vos petits messages allez on se lance go event petite différence par rapport à f0gx que j'ai lancé juste avant là pour me rappeler un petit peu des souvenirs en fait quand on sélectionne son véhicule sa fusée sur sa sorte de fusée de la f1 du futur mais on peut choisir si c'est plus ou moins on peut plus ou moins orienté sur l'accélération l'accélération la vitesse max que là c'est pas possible attention on est parti alors moi j'ai pas vu si on pouvait faire des super départ j'ai pas l'impression je vais être un peu plus fort je me plante du coup on peut voir que niveau vitesse c'est déjà pas mal hein attention nouveauté déjà direct c'est on peut aller dans les ailes et faire une petite figure je suis mal atterri mais ça donne un petit turbo turbo qui n'est pas encore activé là le turbo minuel et voilà c'est je peux y aller à toute berzingue hop faire une petite petite figure pour gagner un petit peu de boost j'étais un expert faut pas que je perde de temps hop on repasse dans les airs vous voyez la petite icône en jaune là c'est le turbo moi de base j'avais l'impression que c'était un missile un peu chaud à caser cette petite figure là sur ce petit saut quand même les sensations de vitesse sont là parce qu'il ya beau écrire 2000 km heure si on les ressent pas c'est pas la peine en charge et différence aussi par rapport à f0 gx bien c'est que il différencie la barre de vie de la barre de boost ce qui fait qu'on peut aller sur le boost on peut c'était un des côtés de faire un pari dans f0 gx c'est ok j'y vais j'y vais ça me donne du boost mais par contre si je me cogne derrière je peux exploser et ma course est terminée là les deux jeux sont différenciés vous voyez il y a passer sur la piste rose pour gagner un peu de vie et sur la verte pour gagner du boost j'espère que le son est correct que le son du jeu est assez fort pas trop fort ok j'essaie de lire de vous lire pour ne pas vous laisser sur le carreau on va passer à la deuxième course à continuer je suis pas sûr de continuer en expert par contre alors celle là c'est complètement différent en type de course on va voir tout de suite je vais mettre tout sur la vitesse max top speed je pense celle là la plus rapide misty lady et je mets tout sur la vitesse max puisque c'est principalement de la ligne droite c'est pas ce que je préfère les courses à ligne droite même si il faut quand même bien choper les accélérateurs et tout c'est pas très technique adriand qui dit des éléments de gameplay qui ressemble plus à eyepop qu'à f0 à peut-être c'est peut aussi pour ça que ça me plaît mais sinon là l'inspiration évidente c'est f0 gx là on n'a pas de boost manuel ça va tout droit oh la la et évidemment j'esquive les boosts bon je suis en novice du coup ça va être plus simple la différence aussi de f0 gx que j'ai lancé un peu avant la caméra est pas classée pareil f0 gx c'est vraiment beaucoup plus proche vraiment on est plus bas plus à rap terre ce qui améliore peut-être les sensations de vitesse et là on peut pas dire qu'on a l'impression de se traîner bon ça c'est peu vert parce que je repère les fameuses épaules pour essayer de tracer maximum je sais pas ce que vous pensez de la musique fatalement on fait la comparaison avec f0 gx forcément je trouve ça en dessous mais bon c'est efficace je vais mettre un peu plus fort d'ailleurs j'ai bien fait de miser tout sur la vitesse j'ai vraiment besoin de réaccélérer une victoire sans accro le son du jeu est un chouïa fort par rapport à moi je l'ai augmenté je baisse on dirait on continue on va faire une autre course là c'est un duel on va dire que c'est contre une sorte de boss quoi et c'est un 1 contre 1 alors là qu'est-ce qu'il me propose ouais je réessaye en expert histoire de voir du monde mais bon c'est dur en live j'ai pas envie d'aller trop vite ouais c'est quand même je prends celui-là histoire de vous montrer d'autres vaisseaux mais je l'aurai pas fait celui-là idéalement bah Callistus t'es d'accord avec moi on dirait des missiles en fait les icônes pour montrer les zones de boost parce qu'ils ont voulu faire des fusées mais sur F0GX c'était d'électricité une sorte d'électricité une sorte d'éclair ouais moi aussi Colt j'aime bien les vaisseaux un peu plus lourds c'est bien au moins alors je sais plus par où il faut passer en haut ou pas en haut mais c'est cool ça fait deux jeux bien différents ah 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 non je me suis blindé c'est le seul circuit j'ai un peu de mal dans les airs là ah là là j'ai pas pris tout ça si je l'ai je l'ai pris ah là là ça va être ridicule attendez je vais pas on va restart à l'ancienne il n'y a pas le boost manuel qui m'aurait permis de peut-être de me redresser un peu c'est toujours aussi cool de voir une trentaine d'autres concurrents ah là là j'ai vraiment du mal à le gérer ce footer là je vous ai pas montré ah c'est celui là ah bah voilà encore une fois mais c'est pas simple on aurait dû mettre un novice sur celui là hop plus dur hop voilà allez nous dernier on va prendre du coeur j'en ai besoin hop s'est activé on va pouvoir tracer allez je vais vous montrer une attaque c'est vraiment la même que celle de F0 hop j'avais vu les têtes de mort qui s'affiche je suppose qu'il y en a qui ont explosé j'ai pas pris le boost et bah 28 sur 30 c'est pas de rire je pense qu'il y a un peu on s'entraîne un peu voilà on pense pas réussir on va traiter le coup là on est là ça figure ça fume devant moi je rattrape mon retard et on donne tout sur les bustes j'aimerais finir avant la 15ème place j'espère que c'est le cas 10ème d'où je suis parti c'est quand même honorable continue je sais plus ce que c'est test pilot on y reviendra peut-être après parce qu'il n'y a pas non plus 36 circuits tracés sur cette early access on va faire celui-là qui change pas mal vous allez voir je vais faire standard je vais aller à la cool je vais essayer non flight ah ça sert en l'air je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de flight de zone en l'air dans ce circuit allez combat ah non c'est celui que je vais me prendre bon allez je vais prendre celui-là mais c'est pas le candidat idéal pour se tracer colt ouais pour le moment c'est qu'une à la fois c'est pas des championnats pourtant je suis en mode carrière alors c'est qu'on veut pas du tout pareil cette caisse je dis cette caisse parce qu'elle a vraiment un dizaine de caisse ça vise vachement c'est pas désagréable mais c'est pas le même feeling regardez ça voilà c'est ça pour ratatiner ceux qui nous collent d'un peu trop près vraiment la F0 je n'ai pas mal que je prenne quelques boosts plutôt que je suis en novice je ne cherche pas du tout elle est fait toujours très cool comme ça autour du tuyau oh la première fois c'est brillé 1,2, continue on va on va essayer de prendre plus consciencieusement les ah la la vu que ça glisse c'est difficile de viser je suis 7ème c'était vraiment pas la bonne tuture à prendre pour se tracer je ne suis pas assez facile je n'ai plus de boost manuel pour m'abuser ah la la j'ai envie de reprendre du coeur mais je passe premier ah la la je l'ai coupé ah la la il est là j'espère que vous avez pas mal au coeur ah oui ah la la il est là parce qu'il y a la tête de mort ça veut dire rival je pense ils sont les turnons oh la la deuxième seulement salut lifeless nugget effectivement c'est plutôt chouette vraiment un feeling f0 gx bien plaisant avant dernier tracé alors il y a quoi race racing claymore je ne l'ai pas encore fait celui-là je le découvrirez en live avec vous d'abord on fait la course tous ensemble alors lequel j'ai pas pris celui-là je crois salut dirty center colt je me demande si on peut décrocher s'envoler du tube si on va trop vite ça a l'air moins physiqué que le f0 moi j'ai vu dans certains gameplay qu'on pouvait effectivement se décrocher un petit peu justement que ça pouvait même faire gagner un petit peu de boost mais je n'ai pas ce talent encore je ne maîtrise pas encore le jeu on va dans les airs ça va m'être utile avec ma decane qui est très forte dans les airs déjà on a chaussures un peu plus précis la glissement et hop ça va très vite bien lourd ce morceau mais ça va pas il ya se laisse pas faire même en novice un petit peu d'aéros freins sur les virages un peu serrés et me planter enfin je fais mes figures mais je les fais pas assez durer du coup elle ne tombe pas vraiment relâcher la touche juste avant juste avant d'atterrir voilà il refreint là parce que sinon je me planterai voilà ça va mieux il refreint avec l2 et r2 avec les gâchettes voilà là j'ai fait une bon j'ai bien géré sur celle là il plaît bien ce petit avion bizarre c'est vrai que c'est pas très c'est assez disparate sur les designs des vaisseaux il faut avoir des sortes de voitures de voitures de course de limousine d'avion pourquoi pas on continue allez dernier tracé original ensuite on refera peut-être les mêmes mais avec une variante dans le mode de jeu j'ai pas pris une hache salut chocobzou c'est dans le même environnement que le premier tracé mais c'est pas le même tracé hop dans les airs ça trace je suis avec le véhicule le plus rapide ça trace bien, ça a agréable ça tracé bien, c'est agréable On va la retomber. Allez on donne tout ! Merci Chocobidou pour ton abonnement. Ah oui je les ai mis il y a plus de 10 secondes. Ouais ça compte quand même les points mais... C'est bizarre c'est une sorte de championnat à la carte. Ah oui là c'est un grand prix. Ah d'accord je vois ce que tu voulais dire. Bon codeur. Et bien on va s'enchaîner les courses. Ce vaisseau va être bien pratique aussi. Puisque c'est de la ligne droite. Donc il nous faut de la vitesse max. Et apparemment 1240 km heure sans les boosts. Ah bon j'essaie d'en cogner quelques-uns là. Oh je me tape aussi. Yann se laisse pas faire. Alors que je me faufile. C'est la première place je l'espère oui. Et là ça trace. Fin de boost. Faufilé. Et hop. On va enchaîner les boosts. Ça me décélère pas ou presque. Et voilà je dis ça. Et je regarde tout de suite ma vitesse. Bon là c'est le circuit le plus banal on va dire. Parce que c'est la ligne droite juste concentrée sur les accélérateurs. Mais peut-être que jusqu'à présent là les circuits qu'on a. Ça me manque peut-être un poil de folie. Peut-être un peu moins dans tous les sens qu'un F0. C'est le côté tube là bien sympa. On attend avec impatience d'en avoir des nouveaux. Simple. Il y a beaucoup de live pour une chaîne en vacances. Et surtout Hello qui stream. La monomaniaque. Ah next race c'est bon. Alors là. Faut pas que je me plante. Sinon ça. Ça bousille le championnat. Allez on essaie de se faire encore filer. On peut le faire en l'air c'est magnifique. Oh là là j'ai peur j'ai peur. Oh là là j'ai fait n'importe quoi. Ah je retombe. C'est bon. C'est après je crois que c'est fini. Ah oui d'accord. Il faut bien aller en l'air. Retomber ensuite parce que le flux d'air s'arrête en fait. Voilà. J'ai capté. On a un peu vu aussi. On a un peu vu. On a la place. Toujours pas très serein. Ah si je prends pas les boosts. Salatige. Ah mais il se laisse pas faire vraiment. Et puis moi j'ai récupéré l'adhérence. Hop il est sur le turbo. Il a sa trace. Hop on retombe dans le flux d'air. Ça doit avoir. Un petit cabriol. Oh là là. Ah là là. J'ai peur j'ai peur. En tout cas. Pas j'aide trop non plus. La ligne d'arrivée arrive. C'est bon. Je le gère ce serve humain. Je le mets juste au start pour répondre à Mint. Salut. Une bonne partie du fun de FGX venait des gâchettes analogiques. Comment ce clone s'en sortit avec des manettes standard ? Pour le moment je trouve pas que les circuits qui sont à disposition demandent autant de techniques. Pour le moment voilà sur un des circuits j'ai commencé à utiliser mais bon c'est pas analogique. Mais pour l'instant je trouve que il n'y en a pas trop l'utilité et quand il y en a l'utilité ça fonctionne bien. Hop on est reparti. Alors là c'est le tube. Je ne suis pas encore à l'aise dessus. Au moins j'ai de la bonne vitesse. Avec cette fusée que je pilote. Comme possible. Il faut que j'aille les chercher. Ah là là c'est bon. Il tombe trop de vitesse parfois. Avec la force centrifuge. Non je ne suis pas du mot de paix. Ah là là je vais arrêter un peu. Je suis premier. On ne mange pas en regardant ce stream. Ça va dans tous les sens. Allez là. Ça tourne là, ça pique. Bébé. Bébé. C'est vraiment raté. Final lap. Par exemple là j'ai pas besoin des aérofreins du tout. Attention ça cuit. Même quand c'est un peu serré. Ça s'est passé tout seul. Alors. On va voir là-bas. Là aussi mais ça. Expulser. L'autre côté. Ah raté. Là raté aussi. On va voir là-bas. On va se jeter dessus. On va mort de faim. On va voir. Voilà. De toute façon c'est ligne d'arriver. Ah une pépite sur Steam Deck. Avec. Il dit kebab en plein. Ah mais il me parle pas à moi. Et ouais. Je sais plus de quoi vous parlez. J'essaie de retrouver la conversation. Vous parlez de Aero GPX. Ou de. F0. En gros. Hop. Prochaine course. En tout cas. Bienvenue à toi kebab. Empereur. Premier message. Je sais plus. Je vais gérer cette course tout à l'heure. Hop. Ah y'a du monde hein. Ah bah là par exemple. Il faut utiliser les aérophoins sur cette course. C'est pour ça qu'elle m'appuie aussi les aérophoins. Oh j'ai explosé. Vite. Aïe 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 aïe. Ah là là. C'est le fail en direct. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas là. Ah non. Le jeu est assez sympa. Je ne vais pas abandonner la course. Il était tellement chargé. Mais il faut dire que j'en ai fait plein à votre conférence. Ah là là par exemple. Enfin sinon. On se plante. Allez hop ça remonte. Hop aérophoins sinon c'est. Le carton sur eux. Le crash. Allez allez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe. Oh là là. J'ai abusé de l'aérophoins. Alors que ma barre de vie est en feu. Parce que je passais dans le feu. Oh là là. Et bah voilà. Je passe dans la lavra. Là là. Je perds mes moyens. Aïe aïe aïe. 23ème. C'est pas bon. C'est pas mal de points d'avance. Mais est-ce que j'en ai suffisamment pour remporter. Je suis plus loin. Je n'ai plus de boost. Manuel. Final lap. On va voir les 10 premiers. Ca serait bien. Oh là là. Je reprends feu. C'est possible. Allez les. Parrez-vous. On donne mine. Ah et voilà. Je refais la même. Oh là là. Quelle. Tristitude. C'est possible. Oh la vache. Oh le jeu a été très sympa avec moi. J'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai très chaud. Oh la la. Faut que j'arrête de m'accrocher comme ça. Je n'ai plus de boost. Il me semble voir la ligne d'arrivée. Je brune. Eh c'est passé. Eh bah. Heureusement que j'étais en novice parce que là en expert ça passait pas. Eh oui. Grand chelem. Banco de Herb. Grand chelem. 500 points. Voilà. C'est terminé. C'est la première fois que je fais du champion. C'est le podium. J'ai pas assez de taper de machine. Que 4 smooth landing ? Ah d'accord. C'est par course. 3000 sur la salope de CRK en ligne droite. Forcément. Même kilomètre heure. Smooth landing là j'ai commencé à m'améliorer. Super cylindre. Un peu moins rapide. Deadly straits. 10 smooth landings. Là on voit une évolution brillante de mes atterrissages. C'est un peu dépouillé graphiquement mais il y a pas mal de placeholders. Tout ça, ça va être amélioré au fil du développement. Il reste quelques mois, mine de rien, avant début 2025. Je suppose qu'il va se donner de la marge mais... La base est là quand même. Le gameplay est bon. Ah, il y a d'autres divisions. Ah mais voilà d'autres tracés, je les ignorerais. Mais parfait. Il faut gagner des tickets pour les déverrouiller. C'est ce que j'avais fait pour la première division. Il ne savait pas qu'il y avait autant de circuits. Parfait. Allons-y. Est-ce qu'on se lance en expert ? Oui Colt. Local multiplayer. Ça c'est sûr. Online ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vu... Je ne l'ai vu nulle part. J'ai épluché toute la description sur le Kickstarter, sur Steam. Je n'ai pas vu de online. Peut-être que ça m'a échappé mais je ne crois pas. Même dans le local multiplayer. Normalement, si tu garantis un online, c'est que tu le mets dans ton early access. Là, ce n'est pas mis. Je ne pense pas. Allez, c'est parti. On tente l'expert. Je n'ai pas débloqué de véhicule. Dans le doute, je ne connais pas du tout le circuit. Je vais mettre un véhicule équilibré. Alors, c'est peut-être justement une division où il y aura des circuits un peu plus foufous. C'est ce que je demandais. Le ping, c'est efficace. On est parti. Toujours frustrant de se faire déposer à l'accélération. Je vais trop baisser le son du jeu. Ok. Je ne m'attendais pas. Allez. Je vais mettre start et remettre un petit coup de son parce que c'est quand même précieux. Allez, boost à fond, là. Aïe, aïe, aïe. Ça me dépasse. De manière insolente. J'ai oublié le boost, là. Oh là là, le... C'est le fail. Dans le trou. Ah, je suis passé en expert, en plus. Alors là, pour remonter ça en expert. Bon courage. Ah là là, j'ai pas pu le boost. Là, c'est souvent les mêmes morceaux, malheureusement. Il y aura plus de morceaux au final dans le jeu. Ça se répète un peu. Forcément. Eh non, je ne prends pas le boost. C'est pas bon, ça. Il faut que je débloque des tickets, là. Donc, est-ce que je vais débloquer des tickets si je... J'arrive... J'arrive... En queue de peloton. Pas sûr, hein. Ah non, 27, là. Pas bon. Je débloque un ticket, quand même. Oh là là. C'est obligé de scroller pour voir mon classement. C'est moche. Continue. J'ai quand même accès à celui-ci. Allez, on va repasser en standard quand même. On va pas faire de foufou. Oh là, il y a des... Il y a des opportunités pour se viander, apparemment, dans le vide. Ouh là là. Ça a l'air très étroit. Le réflexe d'appuyer au moment du 2. C'est bon, dans Mario Kart, c'est comme ça qu'on a les... Super départ. Ah. Oh là, il y a un trouble. Je sens que je vais tomber, hein. C'est du coupeur, là, cette zone. Ouh là là. Est-ce que le noir, c'est du vide ou... C'est juste pour faire ralentir. Ah, ça a l'impression que c'est pour ralentir. Bon, clairement, là, il y a des bâtiments placeholder. Ah oui, ça me... On fait quoi, ça ? Ça me ralentit seulement ? On va lui prendre du boost. Ouais, ça me ralentit. Si on passe sur la petite bande, là, on a plus de boost. Voilà pourquoi je me fais récupérer, là. J'ai pas de boost manuel. J'ai pas fait le plan. Je sais pas, c'est fait. Simple besoin d'utiliser les aérofreans encore. Un petit peu, mais pas des masses. La bande, j'y pense pas. Faut vraiment connaître le circuit, hein. Faut y penser. Ah là là. Laisse-moi la place. Eh, je me prends pas de boost. Qu'une seule zone, on peut récupérer du boost. C'est compliqué, hein. Il faut vraiment faire le choix entre la vie et le boost. Pas simple. Eh oui, sur Iki, je strip tout seul. En fait, bizarre. Je ne peux pas échanger directement de vive voix. Alors, changeons. On va essayer après, là, ces petits modes différents. Concentrons-nous sur les circuits, sur les courses. Pour l'instant, je reste avec ça, parce que là, je suis un peu trop dans l'inconnu. Les spectateurs, je pense bien qu'ils vont les changer. D'accord. Un curvé, cette fois. Ah, ça change un peu. Il fallait suffiser de le demander. Des circuits un peu plus funky. Hop. Le Sonic. Wab. Si l'envie m'en prend, je préfère une petite cave là. Dans les airs. Ah oui, d'accord, effectivement les panneaux attention, il faut faire attention. C'est le plein. J'ai fait le sou-sou ou... J'aimerais bien un saut. C'est pas le bon moment. Ah, encore le go. Si je fais ça... Ouah la 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 ! Ok. Peut-être pas que je fasse la cabriole en même temps. Allez, je vais perdre ma première place là-dessus. Vite ! Et j'ai plus de boost. J'ai même eu la première place. Ah oui, d'accord, il m'a du temps arrivé. Vous avez un peu de marge. Alors... Alors... Est-ce que j'ai eu des tickets ? Oui, j'ai eu 3 tickets. J'ai eu 3 tickets parce que je l'ai fini premier mais en novice. Est-ce qu'on aura après ? Ah, il y a le grand prix. Ah, c'est pour ça que j'avais pas pu le faire à le grand prix. J'avais pas assez de tickets l'autre fois. Hop, faisons celle-là et après on refera... Allez, j'essaie un expert. On fera une course dans un mode différent. Allez, on va découvrir. Allez, on est un expert. Ça rigole plus. Tiens, je veux pas. Ce n'est pas à faire. On arrive au cœur ou quoi ? Ouh là là, ça va très vite. Ouh là. Je suis pas à l'aise dans les fonds DR là. Ah, j'ai pas fait de smooth. Contrairement à F0GX, il faut faire un tour complet pour déverrouiller le boost manuel. Il suffit d'aller sur une zone de boost et ça y est, ça l'active. Waouh. J'étais pas smooth. Là, je suis pas smooth. C'est sûr que je suis pas smooth. Ouais. Toujours pas smooth hein. Ah là là. Wow. Oh là là. Je m'étais bien rattrapé mais là. Ah la vache. On se relance. 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 Ça commence à être difficile hein. On se relance. On se relance. On se relance. Quand on connaît pas ce genre de course, ça pardonne pas hein. Ils m'ont remis un peu de vie au passage. Ouais. J'ai peut-être fini quatrième mais... Pas sûr. Deuxième. Ah ouais. Je suis bien remonté quand même. Event failed. J'ai donc pas de tickets. Mince. Bon c'est pas grave. On va faire autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jax. JaxBitBoy. Présente. Nouvelle machine. Eternal Mammoth. Ah. C'est comme ça qu'on va pouvoir débloquer peut-être un véhicule. Tantons ça. Standard. Comme ça on s'assure de débloquer la machine. On s'assure. Je sais pas. Ouh là. Ok. On sait que c'était un contre un. Mince. Ils sont tous les mêmes ennemis. Je vais pas sauter. Je me réçus pas d'être dans les airs. J'ai dû. mettre un petit coup d'ailleurs au frein. que j'en ai. Voilà. J'ai dû. C'est pas comme ça. Arrête. Bien sûr. Il ne faut pas trop faire gauche-droite dans ce genre de jeu, parce qu'on a tendance à déraper derrière, tenir sa ligne. On commence à connaître l'emplacement des accélérateurs. Allez, on blow-in ! Je t'ai pas ce pousse. Alors, est-ce que ça me débloque un véhicule, ou alors j'ai rien capté ? Eh bah, apparemment j'ai rien capté. J'essayais juste, j'avais pas le choix du véhicule. Ok, ça c'est quoi ? La machine n'est plus capable de se recharger pour avoir du boost. Le pilote doit collecter des batteries réparties sur le circuit. Oui, attendons ça. Ah d'accord, oui. Bon, ça varie un petit peu, mais... C'est pas le mode zone de Wipeout par exemple. La voiture continue d'accélérer de plus en plus. C'était bien sympa comme mode. Ah, là j'ai une sorte de voiture à l'ancienne, qui dérape pas mal. Je fais le plein. Ah non, je voulais sauter ! Ça c'est... Ah mais attend, c'est... C'est chronométrique ? Faut pas que je traîne alors. Toute, c'est bon. Je sais pas si ça réapparaît derrière un moment ou pas Pas sûr Oh là là Ok Pas sûr que ça nous fasse gagner du temps de faire ça Pas sûr que ça réapparaisse Peut-être que ça réapparaît pas justement pour essayer de faire changer un peu de trajectoire Sur les différents tours C'est pas bête Je prends la bande là Non ça me force un peu à faire ça Ça tourne, ça tourne, ça tourne Je prends pas beaucoup de recharge mais en même temps j'ai besoin jusqu'à présent J'ai besoin d'utiliser le turbo J'étais qu'à 4 secondes Du temps imparti Continuons Alors je sais plus Celui-là on l'a pas fait Prends-on-le en standard Ah bah voilà des nouvelles Voitures Et si j'ai Alors j'ai ça maintenant J'ai bien débloqué ce véhicule Celui-là il dérape quand même pas mal Un petit peu trop à mon goût Ça va être un peu trop rapide Attentons avec lui Un véhicule qui ressemble pas mal à ceux de Wipeout d'ailleurs C'est quoi les avant-stats ? Eh bien je sais pas de quoi tu parles Donc peut-être que t'as vu un truc dans le menu On va checker ça après Oula il y a du feu Ça ne me plaît quoi Ça arrive de partout là Il est cool ce tracé on dirait J'aime bien quand on a la sensation que ça arrive d'être partout là On est 36 à se tirer la bourre Voilà là il y a du feu Oulala Je vois pas de boost A activer Est-ce la l'homme C'est pénible quand on rentre dans la Ah là 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 Ok Il y a un piège au bout de la zone de refil C'est la zone en haut qui a l'air d'aller plus rapidement Il sert à de la prendre au dernier tour J'ai plus de boost moi j'ai pas assez rechargé Faut que je recharge mon cœur en plus Ah là là j'aime pas On est pas assez vite Allez Ah j'avais pas eu la zone à voir On se concentre Faut le faire Ah là 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 Ah là 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 Ça clique Le refrain nécessaire maintenant C'est bon C'est bon Il s'en est fallu de peu mais On a assuré On continue Alors Advanced stat Ça affiche une liste ultra longue De plein de stats additionnelles sur le vaisseau Ah c'est au niveau du vaisseau Alors ça c'est le grand prix On peut faire le grand prix maintenant Mais bon Ça fait juste pour faire refaire Les Les mêmes courses On aura bientôt une heure de live Alors Test pilot Oui bon ça Ça va nous faire gagner un véhicule Ça c'est quoi C'est un contre un aussi Là aussi Bon bah écoutez Peut-être qu'on va s'arrêter là Ouais ça fait pile une heure qu'on a commencé Ceux qui sont en live Restez quand même dans le coin Là pour le replay On va s'arrêter là je pense Hop Je baisse un petit peu Bah pour conclure Bah c'est un bon F0GX like Bon on rappelle qu'il est quand même en early access Que c'est pas fini Mais en tout cas il y a une bonne base Le gameplay est assez jouissif Ça va très vite Puis il essaye quand même de se différencier un minimum de F0 Avec sa partie dans les airs là Ses 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 barres de vie Enfin barres de vie Et barres de boost différenciés Le fait de faire des petites figures Voilà bon c'est C'est clairement une grande inspiration Mais il arrive à se faire son petit trou En tout cas moi j'ai hâte de mettre les mains sur la version finale Voir si Bah S'il y a assez de De tracés ici Ils sont assez Assez bien pensés Et J'avais juste un petit Ouais c'est un petit peu bizarre Cette direction artistique sur les vaisseaux Qui sont Qui sont vraiment très hétérogènes Mais bon En tant que le gameplay suit C'est vraiment le principal Et Ça trace C'est fluide C'est précis Différents vaisseaux Avec différentes Capacités Donc je vais encore creuser peut-être un petit peu ça Mais je pense qu'après J'attendrai sagement L'arrivée de la sortie 1.0 Qui devrait arriver début 2025 Et voilà Après avec ce genre de projet Où le Le développeur est tout seul Ça peut un petit peu s'allonger En tout cas voilà C'est à 19,50€ Sur PC uniquement Sur Steam A 19,50€ Donc Si vous êtes un peu en manque de F-Zero GX Pourquoi pas Déjà vous mettre dans cet early access Mais sinon Prenez votre mal en patience Jusqu'au début de l'année prochaine Voilà C'était Un plaisir De vous avoir Avec moi Pour ce premier live tout seul Sur origami Je vous embrasse Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao